La coordination départementale de lutte contre la pandémie de coronavirus COVID-19 à Pointe-Noire, sous l'autorité de son responsable, le préfet du département Alexandre Noré-Paca, a procédé mardi 28 septembre au lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus à la paroisse orthodoxe Saint-Dimitrios. Cette activité, dans une paroisse chrétienne, ouvre les vannes de cette campagne en milieu ecclésial. Le père Maxime Oumba, curé de la dite paroisse, a loué cette initiative, invitant aussi les chrétiens dans l'unité à participer à cette campagne de vaccination. Un médecin de la coordination est intervenu pour donner les statistiques actuelles sur la vaccination. On retiendra que 53 240 personnes ont déjà été vaccinées à Pointe-Noire et 199 254 000 personnes à l'échelle nationale. Or, l'idéal est d'atteindre le plus grand nombre de citoyens vaccinés pour en arriver à l'immunité collective. Alexandre Noré-Paca, invitant les pontenegrins à passer de la parole à l'acte, a lancé cette campagne de vaccination. Avec la persistance de la pandémie du coronavirus COVID-19, la coordination départementale de Pointe-Noire de lutte contre cette terrible maladie au virus invisible qui continue à faire des ravages dans le monde entier, a décidé de poursuivre à compter de ce jour, mardi 28 septembre 2021, la campagne de vaccination, en commençant par les églises, en passant par les communautés corporatives et bien d'autres sensibilités, pour tenter d'atteindre une immunité collective à travers un taux de vaccination maximal d'ici la fin du mois d'octobre 2021, ceci en application des conclusions de la réunion de coordination nationale de riposte à l'épidémie de COVID-19, tenait sous la très haute autorité de son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, l'heure de discours étant révolue. Passons-en aux actes.